Pour moi, il y a une révolte très profonde, non pas tellement contre la mort, mais le fait qu'un homme puisse tuer un autre homme. Mourir de sa belle mort, c'est beau, effectivement. Mourir d'accident, ça arrive, c'est malheureux. Mais qu'un homme puisse tuer un autre homme, qu'on puisse peut-être même calculer la chose, ça me révolte. Et quand je me suis décidé d'être objecteur de conscience, d'être révolte contre la mort, je n'ai pas du tout eu la pensée que, par exemple, moi aussi je pouvais être tué dans une guerre. C'est une pensée qui m'a voulu peut-être beaucoup plus tard, mais je me suis vu en train de tuer quelqu'un et je suis parti à l'autre. J'ai vraiment réalisé, à un moment, que tout ce service militaire qu'on me demanderait de faire, tout cela visait un jour à tuer. Je me suis vu en train de tuer, ça c'était ici, c'est pas possible. Et la vision précise, c'était le schéma d'un cockpit, le manche à balai, et sur le manche à balai, une série de boutons, des requins. Et c'est ces beaux temps qui sont déterminants pour moi. Un jour j'ai vu ma main appuyer, et elle me suis dit, quand t'appuies là, tu donnes ma main. Neuf, d'un, 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 d'un. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501